Bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que les gens de vos familles respectives et j'espère que vous avez également bien supporté cette première semaine et que vous êtes d'attaque pour la deuxième. Voici un triangle ABC rectangle en B, donc les côtés A et C sont les cathètes et B est l'hypoténuse. Sur ce triangle, nous pouvons reprendre les trois rapports trigonométriques. Sin alpha est égale à C sur B, sinopip, opposé sur hypoténuse. Cos alpha est égale à A sur B, cosagip, adjacent sur hypoténuse. Et enfin, tangente de alpha est égale à C sur A, tanopage, opposé sur adjacent par rapport à l'angle alpha qui est ici l'angle de sommet C. Si nous conservons le même triangle mais inscrit dans un cercle trigonométrique, à savoir un cercle de rayon 1 qui soit centré à l'origine, donc ici le centré O, alors la mesure de OA égale 1 et nous retrouvons sin alpha est égale au côté AB. De même, puisque c'est sinopip et que l'hypoténuse vaut 1, de même cos alpha, cosagip, et donc nous avons OB pour cosinus. Donc comme l'hypoténuse est égale à 1, nous avons sin alpha qui est égale à OS, de plus cos de alpha est égale à OB. Et si nous considérons le point T qui est à l'intersection de la droite OA, qui donc définit l'angle alpha, et de la tangente au cercle passant par I, alors nous retrouvons tangente alpha est égale à la mesure IT. Mesure graduée vers le haut, c'est une mesure positive, vers le bas, il s'agit d'une mesure négative. L'idée est de transposer ceci à n'importe quel angle, donc que le point A occupe une autre position sur le cercle, et dans ce cas-là, on va toujours lire le sinus sur l'axe vertical, ici l'axe OG, vers le haut, mesure positive, vers le bas, mesure négative. De même, cosinus sera lu sur l'axe OI, l'axe horizontal, vers la droite, valeur positive, vers la gauche, valeur négative, et tangente sera toujours lu sur l'axe IT, une droite verticale, vers le haut, valeur positive, vers le bas, valeur négative. Vous pouvez prendre votre machine à calculer, et calculer quelques valeurs d'angle pour sinus et cosinus, en prenant soit des angles en degrés, soit des angles en radian. Voici la même situation dans le deuxième cadran, avec toujours sin alpha qui vaut OS, donc lu positivement vers le haut, ici on est à un petit peu plus de 0,6, cosinus alpha qui vaut OB qui est négatif, on est tout proche de moins 0,8 dans cette situation, et IT qui représente la tangente de alpha qui est aussi négatif, on est à environ moins 0,8 également. Nous sommes cette fois-ci dans le troisième cadran, avec sinus alpha qui vaut OS, négatif cette fois-ci, on est très proche de moins 0,4, cosinus de alpha qui est négatif, on est sur moins 0,92 par exemple, et IT qui vaut tangente de alpha, qui est cette fois-ci positif, on est à un petit peu plus que 0,4. Et enfin, lorsque l'angle alpha nous donne un point A qui est situé dans le quatrième cadran, alors toujours sinus alpha égale OS, ici négatif, on est à moins 0,82 par exemple, cos alpha qui est positif, on est entre 0,4 et 0,6, on est un petit peu plus que 0,5, et T qui sort du graphique avec la valeur de IT qui est négative, on serait ici sur moins 0,4 par exemple. Ainsi, n'importe quel point A du cercle respecte la condition suivante, sa première coordonnée est cosinus de alpha et sa deuxième coordonnée, qui est la valeur de OS, sera donc sinus de alpha. Le point A appartenant au cercle, il vérifie l'équation de celui-ci, et donc, nous avons la propriété fondamentale suivante, cos carré de alpha plus sin carré de alpha égale le rayon du cercle qui vaut 1, puisqu'en fait, l'équation du cercle est de la forme x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré égale le rayon au carré 1. Comme x est cos alpha et y est égale à sin alpha, nous avons cette propriété fondamentale. La deuxième propriété fondamentale vient également de la propriété que nous avions dans le triangle rectangle, à savoir tangente alpha égale sin alpha sur cos alpha. En résumé, pour n'importe quel angle alpha, nous allons associer trois valeurs. la première valeur qui est sinus de alpha. Donc, à un angle quelconque, on associe un nombre, puisque sinus alpha est un nombre. De même, cos à alpha, nous associons le nombre cosinus de alpha. Et enfin, pour tangente à alpha, nous associons tangente de alpha. Plutôt qu'alpha, nous allons appeler cet angle x, et nous avons donc trois fonctions qui vont de l'ensemble r vers l'ensemble r. La première qui a x associé comme valeur sinus de x. Une deuxième fonction trigonométrique, la fonction cosinus, également de r vers r, qui a x associé y égale cos de x, qui est un nombre. et enfin, la fonction tangente qui va de r vers r, au départ, on précisera le domaine de définition plus tard, et qui a x associé y égale tangente x. Je vous invite à ouvrir GeoGebra et entrez vous-même les fonctions sinus x, cosinus x, tangente x. Vous retrouvez le logiciel GeoGebra sur le site www.geogebra.org et vous pouvez même l'utiliser directement sur le site internet.